Quelle est cette astuce, cette stratégie, ce concept qui vous permet d'accomplir davantage, d'obtenir plus de résultats avec les mêmes ressources, les mêmes éléments que vous avez entre les mains, les mêmes activités, plus d'impact et plus de retours en faisant les choses différemment ? C'est la question que je reçois souvent lorsque je suis en séminaire, en déplacement et en partage et c'est la question également à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vous partage un concept, celui du domino dominant gagnant qui vous aidera à accomplir davantage, obtenir plus de retours, plus de résultats avec les mêmes ressources. On prendra vos activités, celles que vous faites en ce moment, les actions, les tâches et les choses que vous avez à accomplir pour avancer dans votre business et dans votre vie et puis on verra comment obtenir de meilleurs retours avec ces mêmes éléments en suivant cette approche du domino dominant gagnant. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. J'ai tourné d'ailleurs quelques vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours pour ne rien manquer. Vous n'avez que deux choses à faire, c'est de cliquer premièrement sur le bouton ici rouge s'abonner et ensuite de recliquer sur la cloche qui s'active pour être informé des prochains partages. Une des questions que je reçois souvent lorsque je suis en déplacement, en séminaire, lorsque je rencontre des passionnés de liberté comme vous, des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, c'est Ico, j'ai plein d'idées en tête, je veux accomplir davantage, faire mieux, faire plus. J'ai tellement de projets, mais comment faire en une seule journée, il n'y a que 24 heures dans une journée, comment faire pour accomplir davantage ? Lorsque je regarde autour de moi, je vois certains entrepreneurs ou des passionnés de liberté qui accomplissent projet après projet, année après année, mois après mois et moi je suis bloqué sur ces fameux premiers projets que j'aimerais mettre ici en avant. Comment organises-tu les choses ? Comment faire en sorte ? Je voudrais vous parler, si vous êtes dans cette situation, de ce phénomène, ce principe du domino, l'effet domino, vous connaissez probablement cet effet domino qui crée cette dynamique. Lorsqu'on pense à l'effet domino, c'est quoi ? Le principe, il est simple, on a plusieurs dominos et l'idée, c'est de pousser les premiers d'abord pour que les premiers puissent créer une dynamique et ensuite faire tomber les suivants. Et donc, toute l'idée repose sur le fait qu'on fait l'effort au départ, on pousse au début et ensuite les autres, ça se fait un peu tout seul, même si on va toujours assister, regarder que tout se passe bien. Mais généralement, lorsqu'on a bien fait le travail en amont au départ, tout va fonctionner. Si jamais vous connaissez ce principe et que vous vous dites, moi j'ai testé mais ça ne fonctionne pas, ça veut dire que j'ai investi du temps pour développer mon entreprise, donc j'ai poussé les premiers dominos et peut-être qu'il y a un ou deux qui sont tombés mais tout de suite après, il y a eu un coup d'arrêt. Ou alors, moi j'ai investi du temps à rédiger ces textes, à apprendre à développer des ventes sur mon site. Mais lorsque je rafraîchis mes pages, je n'ai pas beaucoup de ventes, je n'ai pas beaucoup de clients qui découvrent mon site, mon entreprise. Moi, j'ai passé du temps à créer ces vidéos, à les partager sur YouTube, sur les réseaux sociaux mais lorsque j'observe, cette dynamique n'est pas présente. Je voudrais, si vous êtes dans cette situation, vous partager un simple constat, un simple concept que j'ai remarqué, je l'ai partagé à quelques-uns de mes passionnés de liberté et ça a littéralement changé les choses pour eux. Observez ceci, bien souvent on commet une erreur, on veut appliquer ce principe du domino-domino-gagnant, seulement voilà, on a souvent l'impression ou on oublie que les dominos ont différentes tailles et donc différentes importances. Et lorsque vous voulez faire les choses, l'erreur elle est là. Souvent, on va pousser les dominos sans simplement les organiser dans un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand, du plus puissant, le plus impactant, au moins impactant, au moins grand, au moins impactant. On a tendance à pousser, mais peut-être que l'on ne pousse pas le plus grand domino. Vous êtes dispersé, vous avez plein d'actions et vous avez le sentiment à la fin d'être occupé. Mais il y a une différence entre être occupé et être productif. Et lorsqu'on est comme ça, poussé les dominos qui ne sont pas les plus importants en termes de taille, en termes d'impact, on va peut-être en avoir un ou deux ensuite qui tomberont, mais il y aura un blocage, un moment qui va se présenter. L'idée, elle est là. Lorsque vous prenez le temps d'organiser vraiment dans cet ordre décroissant vos dominos, dans votre business, dans votre activité, dans vos actions et même dans vos sous-activités, vous verrez que cette dynamique va fonctionner parce qu'il faudra faire l'effort au début et lorsque ce premier domino ou ces premiers dominos tomberont, les autres suivront parce que les plus forts, les plus impactants entraîneront tout le reste et pour cette cascade au niveau de cette image que je vous partage. Donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant en suivant cette vidéo pour qu'elle soit pratique ou pratique pour vous, quel est ce projet dans lequel vous travaillez en ce moment ? Quelle est cette action ? C'est peut-être développer ou lancer ce site internet ou créer ce nouveau parcours de vente et lancer cette nouvelle offre. Il vous faut comme ça identifier toutes les actions, les dominos qui doivent être faits, qui doivent tomber pour que ça fonctionne. En d'autres termes, toutes les actions et les tâches. Est-ce qu'il faut rentrer en relation avec un partenaire ? Est-ce qu'il faut créer quelque chose de technique ? Est-ce qu'il faut rédiger quelque chose ? Est-ce qu'il faut produire quelque chose ? Est-ce qu'il faut présenter quelque chose sous une forme ? Donc là, vous développez et vous décortiquez l'ensemble de vos opérations en dominos. Et vous verrez qu'il y aura des dominos géants, gigantesques et puis des dominos beaucoup plus petits. Prenez garde à ne pas simplement vous fier à la taille. Fiez-vous également à l'impact que ces dominos créeront. C'est-à-dire qu'on peut avoir un domino qui n'est pas le plus grand en taille. En revanche, lorsque celui-là tombe, tout le reste suit. Exemple, je vous donne un exemple plus général. Vous voulez développer les différentes faires de votre vie, la santé, vous voulez développer les relations, vous voulez développer les affaires, la carrière, la spiritualité. Vous voulez développer différents points dans votre vie, votre relation de couple par exemple. Vous pourriez très bien vous dire, pour corriger par exemple cette relation de couple ou cette relation-là, il y a un domino qui est avant. C'est peut-être la crise dans votre couple par exemple, ça peut arriver dans beaucoup de couple, c'est peut-être lié aux finances et pas forcément lié à la relation au départ. Il y a quelque chose ou deux dominos. Ou c'est peut-être lié à la santé, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes toujours fatigué et lorsque vous parlez, vous commencez vos phrases et vous arrêtez. Vous n'avez simplement pas envie de faire les choses, vous n'avez pas d'énergie. Donc là, au lieu de commencer à travailler sur des dominos différents, vous concentrez par exemple à travailler justement cet aspect financier. si c'est celui-là qui permettra de créer une cascade positive sur les autres ou alors vous prenez le temps d'augmenter votre niveau d'énergie parce que peut-être qu'en augmentant ce domino-là, ça fera en sorte qu'automatiquement vous aurez plus d'énergie, vous parlerez plus facilement dans vos relations et là clairement, ça va créer une cascade positive pour les autres dominos qui suivront cette dynamique-là. C'est très puissant à mettre en place, à mettre en application et je veux ici que vous puissiez comprendre cet ordre ici pour l'organiser. Faites ceci maintenant, prenez le temps, organisez tous les dominos de votre vie, les sous-dominos également et classez-les dans l'ordre. Ça peut vous prendre un peu de temps pour les classer dans l'ordre, surtout s'il y en a beaucoup mais le jeu en vaut la chandelle parce que vous verrez cette vraie dynamique. Vous verrez comme les autres autour de vous qui enclenchent projet à projet et qui voient leur succès arriver après avoir poussé fort les premiers dominos dominants. Pour résumer cette vidéo, j'ai parlé avec vous d'un concept simple que l'on peut se dire j'ai déjà entendu parler de ça, seulement l'erreur, elle est commise dans les détails. C'est-à-dire qu'on place les fameux principes, l'effet domino sans penser à l'ordre. Et lorsqu'on pense à vrai ordre en prenant un ordre décroissant, des dominos les plus grands mais également les plus impactants aux plus faibles, aux moins impactants, on crée une vraie dynamique. Et si vous faites ça, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Si vous avez apprécié ce qu'on sait, sachez qu'il fait partie d'un tout, une transformation, que tout entrepreneur doit pouvoir progresser, traverser pour développer un business à plus de 6 chiffres, donc les premiers 100 000 euros, ensuite à plus de 7 chiffres, les premiers millions d'euros pour pouvoir le reproduire. C'est une vraie transformation que chaque, je dis bien chaque entrepreneur passionné, liberté, doit pouvoir traverser. Et il y a donc 4 phases, c'est le parcours de transformation à l'EC, la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on vient de voir ensemble dans cette vidéo, c'est un court partage qui représente dans la phase de lancement une des parties, des sous-parties qui est donc cette fameuse productivité pour enclencher la dynamique et de faire en sorte que cette dynamique puisse obtenir des résultats, des plus grands résultats avec moins d'efforts. On utilise un vrai effet de levier. Et si vous voulez savoir et découvrir comment se présente ce parcours, j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous dans un simple document, très synthétique avec chaque action à faire, chaque point et vous verrez où vous en êtes et surtout quelles sont les actions que vous avez besoin d'apprendre pour passer à l'étape suivante. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez le télécharger gratuitement. Si vous êtes sur YouTube, il y a le « i » comme info qui est juste là. Et si tout est indiqué dans la description, je vous recevrai également une invitation pour participer à mon prochain atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document dans votre vie, dans votre business. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu comme ça, qui est juste en bas, le pouce vers le haut, c'est le « j'aime ». Ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce partage et ce genre de partage stratégique. Et puis, laissez-moi également en commentaire ce que vous avez retenu, vous allez trouver de plus pertinent dans cette vidéo ou ce que vous allez appliquer suite à ce concept des domino-domino gagnants. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis également à vous répondre. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour partager avec vous d'autres enseignements stratégiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner celle-ci. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501